C'est là c'est pour tous ceux qu'on égligent La putain trop fait avec ou sans, on existe C'est là c'est pour tous ceux qu'on égligent La putain trop fait avec ou sans, on existe Si tu veux du saut pour quoi ça ? Si tu veux pas faire d'excès de vitesse Si tu veux des modes ou pas grand Si tu sais passer dans ma riche C'est que je viens de vous présenter une vidéo Qui se passe dans C'est dans le cercle des armes à Lausanne On va avoir un peu connu mais ça peut aller Je vais vous montrer, je vais vous présenter la salle J'ai envie de meurtre J'passe le salame, avoue Paname Ok Harry fuck ton hip hop J'espère qu'on te disque flop Grosse pointure petite frappe Wesh wesh qu'est-ce qu'il se passe ? Ça revient le trône Oh tous les matins je chie dedans Tu veux emboucher le trou En t'imaginant que je suis dedans Tu veux la peau de l'ours ? Tiens ! Pense qu'il en reste Qu'on t'peu plus les traces de coups de fouet Camouflé sous la pièce Si tu veux de quoi critiquer Mais par là pour Roger On est venu faire regretter ceux qui voulaient Nous déloger Allo la terre Belle is Harry Busy section On arrive Wow Si tu veux du simple pour te poser Mets pas celle-là Si tu veux pas faire d'excès de vitesse Mets pas celle-là Si tu veux des moines ou pas grands Mets pas celle-là Si tu sais passer dans ma riche Mets pas celle-là Voilà toutes les coupes Qu'ils ont gagnées Une heure Toutes les fleurets épais Voilà Toutes les fleurets épais Un ours foliaire dans une Tite smart On veut se détendre Mais c'est la guérilla Non-stop Donc on a toujours Quelques punchlines En stock Un outro Je me souviens d'un truc là, il est épé électrique, ça on met derrière, je pense que si je me souviens on la met derrière, on la met sur l'escrimeur, ou le tireur comme on dit ici, parce qu'ils ont une sorte de petit fil qui l'entoure et qui fait contact avec l'épée, ou le fleuré, ou le salon, et là dès que ça touche, dès que le fleuré ou l'épée la touche, ça fait un choc ici, après regardez, ça passe là, d'abord, regardez ça passe là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça va jusque là-haut, et là vous voyez, je vais vous montrer, je suis prêt, c'est deux parties, là, celle-là, elle est pour, celle-là, elle est pour l'interrupteur, ça c'est pour, c'est-à-dire que ça c'est une touche, pour l'autre, c'est plutôt pour différencier, parce que rouge, c'est pour une touche, que c'est pour celui qui est là, d'accord, là, vert, là, Toutes les affaires, vous voyez tout ce que les inscrits auront besoin, je vais vous montrer entre eux, les pantalons, ça c'est, et, c'est que les pantalons, c'est pas eux, mais, ouais, voilà, Ici, ça, ça passe entre les jambes, là, il y a une partie qui est, hop, voilà, Après, ici, sur les casques, on peut voir tout. Tu sais quelle arme il est en train de m'entraîner ? Alors, tu réponds pas, tu fais 10 points, je t'entends rien, c'est la punition ici, c'est plus tranquille. L'oreille ? Euh, dis-toi ! Vivian, qu'est-ce que c'est l'escrime ? Alors l'escrime c'est un sport de combat, où on maniait une arme, et le but du jeu c'est de toucher l'autre sans se faire toucher. D'accord. Je pense que j'ai bien compris. Depuis quand vous faites l'escrime ? Alors moi j'ai commencé à 7 ans, donc j'ai 41 ans quand même, donc ça fait 34 ans que je fais de l'escrime. C'est beaucoup. Oui. Quand on aime on compte pas. Comment devient-on maître d'arme ? Alors au départ il y a la formation d'escrimeurs, quand on commence l'escrime enfant ou adulte, et puis après il y a une formation spécifique qui diffère en fonction des pays. Moi pour ma part en fait j'ai fait l'école de maître d'arme à Paris. Donc c'est une formation d'un an pour le premier degré, pour devenir maître d'arme, qu'il y a eu en région parisienne, et puis à la fin on a un examen, et puis on est diplômé ou pas. Et après j'ai refait une deuxième formation pour avoir un niveau d'entraîneur, formateur. D'accord. Quel est le travail de maître d'arme ? Alors à la base le travail de maître d'arme, c'est celui qui donne la leçon en fait au tireur pour apprendre à faire de l'escrime. Et là comme tu peux le voir, il y a d'autres facettes du métier, on peut t'amener à réparer des armes qui fonctionnent plus, maintenant on peut travailler aussi avec des écoles pour donner des cours dans les écoles scolaires, on s'occupe aussi des déplacements, on va coacher en compétition, donc il y a plusieurs facettes. Et puis en fonction aussi de l'arme que l'on pratique, on peut faire du fleurel, de l'épée et du sabre, donc ça varie un petit peu. D'accord. Alors depuis combien de temps vous êtes maître d'arme ? Alors moi je suis maître d'arme depuis, depuis l'âge de 24 ans. Et j'ai commencé à enseigner en club à l'âge de 18 ans. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes maître d'arme à Lausanne ? Je suis arrivé à Lausanne en février 2005, donc ça va faire 8 ans au mois de février que je suis là. D'accord. Ça commence à monter. Combien d'élèves vous avez dans tous vos cours ? Vous avez combien d'élèves ? Au niveau du club, on est aux environ 170. 170 élèves qui sont répartis de 6 ans, on va dire, jusqu'à le plus ancien, on va avoir quelque chose comme 67 ou 68 ans. D'accord. D'accord. Alors voilà. Alors combien d'armes enseignez-vous ? Alors, moi au départ, j'ai une formation, j'ai fait un petit peu de fleuret étant jeune. Et puis après, j'ai vite basculé vers le sabre. Mais en tant qu'enseignant, j'ai essentiellement fait du fleuret et de l'épée. D'accord. D'accord. Comment les maîtres d'armes organisent leurs cours ? Ça dépend en fonction du public. C'est-à-dire qu'ici à Lausanne, on fait une formation qui est plutôt basée sur le fleuret chez les jeunes. D'accord. Et puis après, soit les gens continuent au fleuret, soit ils basculent à l'épée. Chez les tout-petits, on a plutôt tendance à faire des cours collectifs. Oui. Et puis à partir de 13-14 ans, on commence à travailler individuellement en leçon individuelle. On appelle ça, c'est-à-dire que les lèvres se mettent en face d'une lettre d'armes pour travailler à la leçon. Et puis on répète des actions pour qu'on puisse les mettre en investigation après un match. Et au départ, on est plutôt sur la leçon collective où les gens, les jeunes ou même les adultes, qui commencent les screams une fois qu'ils sont adultes, acquérent un certain niveau technique, un bagage technique avant de pouvoir commencer l'ensemble individuel. Comme ça, ça permet d'avoir des bonnes bases solides. D'accord. D'accord. Combien de temps passez-vous, les semaines, avec les screams ? Oula ! Officiellement, ce que je dis à ma femme ou ce que je fais vraiment ? Et pourquoi pas ? En fait, il ne faut pas compter ces heures. C'est comme dans chaque métier où c'est un peu une passion. Quand on travaille un peu avec le milieu associatif, on n'est pas entre guillemets fonctionnaire d'État. Et donc, si tu comptes tes heures, si tu fais ça à la carte, si tu poinçonnes, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, moi, si je compte toutes les heures que je passe au club, c'est à peu près une quarantaine d'heures par semaine, plus les week-ends, plus... Donc, ça fait beaucoup. D'accord. Quel est votre rôle pendant les compétitions ? En fait, chez les petits, on a plus un... Ça dépend encore des catégories. Chez les tout-petits, on a plus un rôle rassureur. Ça rassure les petits de voir le maître d'armes qui est là. S'il y a un souci technique, c'est parce qu'on ne va pas s'amuser à faire du coaching sur les tout-petits de 8 ou 9 ans. Le but du jeu, ce n'est pas d'élever des champions. S'il y en a un qui arrive, on va le prendre. Ce n'est pas un souci, quoi. Mais ce n'est pas mettre la pression sur les tireurs. Après, petit à petit, on va former... On forme les escrimeurs, mais on forme aussi les compétiteurs. Ceux qui ont envie. Et puis, on va avoir un rôle... On va diriger un petit peu le tireur pendant sa compétition en disant, n'oublie pas de t'échauffer, pense à manger, à t'hydrater. Et puis, sur certains matchs, on va essayer de garder et tirer. Et puis, quand il y a un souci technique, on va discuter avec le tireur pour lui dire, à ce moment-là, il faut que tu fasses un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Maintenant, on va avoir un rôle de coach. Ça peut être même mental, parce que souvent, le problème en escrime, il est aussi mental. Donc, on va plutôt dire aux tireurs d'être un peu plus bagarreurs. Des fois, il y a des tireurs qui s'enferment un petit peu dans les spirales négatives. Et puis, on va essayer de sortir là-dedans pour qu'ils soient un peu plus positifs sur la piste. Et puis, qu'ils osent plus les choses. Avez-vous des enfants ? Oui, deux ! Font-ils de l'escrime ? Alors oui, ils font de l'escrime. Au départ, je les ai amenés à l'escrime pour ne pas qu'ils passent leur mercredi après-midi devant la télé à rien faire. Et puis, par chance, ils ont aimé ça. Donc, maintenant, ils font de l'escrime. Ils en font une fois par semaine. Alors, je ne veux pas en faire des champions. Je ne veux pas non plus être le père entraîneur qui met la pression sur ses enfants. Ils font de l'escrime. Tant que ça leur plaît, ils en font. Le jour où ça leur plaira plus, ils en font plus. Ça ne fait pas une priorité pour moi. D'accord. Ce qui est important, c'est leur plaisir à eux. En tout cas, je suppose, pour faire ce travail, vous devez être très passionné de l'escrime ? Oui. J'ai un de mes anciens collègues. Il dit toujours que les vieux sont toujours la sagesse. Il disait qu'on rentrait en escrime comme quand on rentre en religion. C'est un peu un sacerdoce. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'il ne fallait pas compter ses heures. C'est une passion avant tout. Donc, on a la chance de faire de notre passion, notre métier. Oui. C'est bon ? Je vous remercie pour l'expérience. De rien, écoute, avec plaisir. C'est Julien. C'est Julien, le rêveur, qui vous avait présenté cette vidéo du Cercle des armes. Au revoir et à bientôt pour des nouvelles vidéos du Cercle des armes. Sous-titres par Jérémy Diaz